Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité politique et économique internationale. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets cruciaux. La stratégie numérique audacieuse du candidat Abdelmajid Tebboune pour la présidentielle de septembre 2024 et les ambitions énergétiques impressionnantes de Sonatrac sous la direction de son PDG, Rachid Achichi. Restez avec nous pour tout savoir sur ces deux dossiers qui pourraient changer la donne, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour l'Europe. La stratégie numérique de Tebboune. Commençons par la présidentielle algérienne. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune n'a pas l'intention de se limiter aux canaux de communication traditionnels. Dès le 8 août 2024, sa direction de campagne a lancé une page Facebook dédiée à la promotion de son programme électoral. En seulement 8 jours, cette page a attiré près de 1000 abonnés. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'efficacité de sa stratégie. Comment a-t-il réussi ce tour de force ? Grâce à la publicité payante sur Facebook, aussi connue sous le nom de publications sponsorisées ou boostées. Ce mécanisme, géré par l'intelligence artificielle, permet de cibler des utilisateurs spécifiques en fonction de leur sexe, âge, localisation géographique et centres d'intérêt. Cela signifie que chaque centime investi dans cette campagne publicitaire est utilisé pour toucher un public précis, potentiellement favorable à Tebboune. Les experts en marketing digital affirment que Facebook est l'une des plateformes les plus performantes pour ce type de campagne. C'est un champ de bataille numérique où la victoire pourrait être décisive. Dans des pays comme les États-Unis, perdre sur Facebook peut coûter très cher à un candidat. Et Tebboune l'a bien compris. Il investit massivement pour s'assurer une visibilité maximale sur ce réseau social. Cela pourrait bien lui donner l'avantage nécessaire pour remporter cette élection présidentielle. Passons maintenant à un autre dossier brûlant, celui de l'énergie, où l'Algérie ambitionne de devenir la batterie de l'Europe. Sonatrak, l'avenir énergétique de l'Europe. Le PDG de Sonatrak, Rachida Chichi, a récemment dévoilé une vision ambitieuse pour l'Algérie. Transformer le pays en fournisseur clé d'électricité verte pour l'Europe. Ce projet repose sur la construction d'un câble électrique sous-marin reliant l'Afrique à l'Europe. Une fois achevé, ce projet ferait de l'Algérie une véritable centrale énergétique pour le continent européen. Dans une déclaration à la télévision algérienne, Rachichi a souligné que l'Algérie dispose des capacités de production nécessaires et d'une expertise hautement qualifiée pour mener à bien ce projet. Sonatrak, déjà leader national et continental, avec une présence dans le monde entier, aspire à devenir un acteur majeur de la transition énergétique en Europe. L'entreprise ne se contente pas de produire des hydrocarbures. Avec 154 filiales et une stratégie d'investissement solide, Sonatrak vise à maintenir une production de 160 milliards de mètres cubes de gaz naturel brut jusqu'à 2065. De plus, malgré un contexte économique difficile, elle a déjà réalisé 14 découvertes de pétrole et de gaz cette année, et d'autres sont attendues. L'Algérie devient ainsi une destination prisée pour les grandes entreprises énergétiques mondiales, attirées par la stabilité économique du pays. Sonatrak négocie actuellement de nouveaux contrats qui devraient être signés dans les mois à venir, garantissant ainsi une coopération gagnant-gagnant avec ses partenaires internationaux. En résumé, l'Algérie est sur deux fronts majeurs, la bataille numérique pour la présidentielle et l'avenir énergétique de l'Europe. D'un côté, Abdelmajid Tebboune, qui utilise Facebook pour renforcer sa campagne électorale. De l'autre, Sonatrak, qui se prépare à jouer un rôle clé dans l'approvisionnement en énergie verte de l'Europe. Deux dossiers à suivre de très près. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...